Pas une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil... Alors c'est dans la Drôme, la vallée du Bio, et là-bas on a mis au point une génération d'eau cosmétique. Qu'est-ce que c'est que des eaux cosmétiques ? Eh bien voilà, bonne question chef. Cosmétiques, waters même pour ceux qui parlent un petit peu anglais, bah oui, parce que dans la cosmétique... Mais on utilise beaucoup ce terme, mais pourquoi je le dis ? Parce que c'est un geste qui nous vient de l'Asie, les Asiatiques ont déjà beaucoup à faire aux eaux cosmétiques, donc Cosmetic Waters, des eaux qui ont une fonction. Alors petite démonstration, il y a l'eau que l'on boit, il y a l'eau thermale que l'on a mise sur son visage pour apaiser surtout. C'est un coup pour débile ou... Après il y a l'eau micellaire, William. L'eau quoi ? Micellaire, on en a parlé ici, les petites micelles qui viennent démaquiller. Ah déjà, déjà ça se corse. Ça se corse. Ensuite il y a le tonique. Ah oui, ça oui. Après le démaquillage, on parfait son démaquillage avec un tonique. Voilà, tout ça on connaît. L'eau cosmétique en voilà deux. Une dans le secteur du luxe, grande marque, belle marque française. Une autre dans le secteur du monde de la pharmacie. Celle-là peut avoir une affiche naturelle bio. C'est celle-là qui va nous intéresser, c'est celle-là qui nous a emmenés non loin de Valence. Ces eaux représentent, alors celle-ci, la verte, elle utilise des extraits de racines. Celle-là, elle utilise des huiles essentielles, un cocktail de neuf huiles essentielles. Et c'est pas évident à faire ce cocktail. Et ça donne à une structure, dans une structure eau, une fonction à cette eau. Et c'est là qu'intervient le terme d'eau cosmétique. Cette eau-là par exemple, elle va éclaircir votre teint, resserrer la peau et lutter contre les petites imperfections. Pas le moment où vous avez beaucoup de boutons adolescents et tout. Non, c'est quand on est adulte. J'ai même un de mes chefs opérateurs à qui je l'ai fait tester, qu'on l'a racheté. C'est homme et femme. Ça fonctionne. Celle-ci, elle va aider à dégriser le teint, à recharger vraiment la peau. Dégriser le teint ? Ça c'est pour la version plus vix. Les deux, je donne les deux. Mais en attendant, on regarde et on va du côté de Valence pour découvrir une eau cosmétique notamment. Dans cette eau, on a rassemblé un certain nombre de plantes et on est assez fiers de pouvoir dire que beaucoup proviennent de notre culture locale. On a 70% des matières qui sont cultivées localement en agriculture biologique. A partir d'une plante aromatique, on peut faire différents extraits. La distillation à la vapeur d'eau donne deux produits. L'huile essentielle, qui est vraiment le concentré des propriétés de la plante. Et l'eau florale ou hydrolat, qui est la vapeur recondensée qui s'est chargée de substances hydrosolubles. On a sélectionné ces huiles essentielles pour leurs propriétés antibactériennes et pour certaines, pour d'autres activités complémentaires. La catère citronnée, la citronnelle, le clou de girofle, le lémongrass, la mélisse, l'origan vert, le romarin, la sarriette des montagnes et le thymol. Ces huiles essentielles, on les a associées à de l'eau florale de menthe poivrée, à l'huile essentielle de menthe poivrée et à des cristaux de menthe pour apporter l'effet fraîcheur dans le produit. On essaye d'obtenir le maximum des propriétés de la plante, peut-être même plus que si la plante était utilisée telle quelle, puisqu'il y a des concentrations qui s'opèrent et qui permettent d'optimiser les différentes parties extraites. La prouesse technique dans la mise au point de cette lotion, c'était vraiment de marier ensemble ces huiles essentielles, de pouvoir bénéficier de toute l'activité qu'elles ont et de l'associer à une eau florale dans une texture aqueuse pour bénéficier de l'action sur les imperfections de la peau. Au final, cette lotion apporte différents effets. Elle resserre les pores, elle apporte de l'éclat, elle est apaisante. L'avenir de cette catégorie de produits, c'est vraiment de pouvoir associer différentes fonctions. La fonctionnalité hydratante, la fonctionnalité peut-être anti-âge. Donc il y a vraiment une ouverture des champs possibles à travers cette nouvelle catégorie de produits cosmétiques. C'est très bien ça, ça sent bon en plus d'ici. Alors ça sent bon, ça sent... Ah c'est ça ! Remontez-moi ça, voilà, parce qu'on a rajouté un petit... Cette eau florale, en fait là-dedans, il y a ce qu'on appelle presque le totum de la menthe poivrée dont on a pu suivre la récolte. Alors il faut expliquer... Les huiles essentielles et l'eau florale. Là-dedans, il y a des petits grains... Du suc... De... Comment ils sont... Translucides... Oui, des petits cristaux. Cristaux. Des cristaux de menthe poivrée. C'est vraiment complètement naturel. Le laboratoire a bien voulu me les donner. Ça dégage, hein ? Ça dégage. Mais c'est fait pour ? Oui, parce que ça fait... C'est cet effet frais qu'on a dans cette eau cosmétique-là. Mais on fait quoi ? On fait ça, ce que je fais ? Non, ben là, on fait pas d'habitude, parce que c'est exceptionnel. C'est que pour vous. Non, mais pour... Comment on s'en sert des cristaux ? Eh ben on les met là-dedans, et c'est ce qui fait que ça donne cet effet frais quand on utilise l'eau. Mais pourquoi on n'a pas besoin... Là, déjà, ça fait frais, hein ? Oui, c'est bon. Bien. Bon, merci beaucoup, Laurence. Alors, place maintenant.